Nous avons un objectif qui est de protéger la protection de la diversité des écosystèmes fragiles de mangroves. Vous savez, les écosystèmes de la mangrove sont très fragiles et aujourd'hui, Journée internationale des forêts de mangroves, on s'est dit qu'il serait bien qu'on marque cette journée par le nettoyage de ce déportoir d'ordures qui est situé non seulement à l'entrée de Jigensho, mais à un endroit vraiment pas propice pour le développement de la mangrove. Toute la mangrove casamassaise, elle est menacée. Au-delà même de la mangrove casamassaise, c'est au niveau mondial qui est menacée, particulièrement le delta du Salome, la Casamassa, la Guinée, la Guinée-Bissau. La source de menaces, on peut dire, la première source, c'est l'action de l'homme. Parce que comme on le voit aujourd'hui, les ordures sont jetées à côté de la mangrove, il n'y a pas assez d'espace et en saison sèche, les gens font des brûlures. Et ces brûlures, vous voyez, toute cette zone-là, elle est humide. Donc il y a des micro-organismes qui vivent à cet endroit. Donc quand on brûle, automatiquement, on détruit tous ces micro-organismes, tout cet écosystème qui va être détruit. Présentement, nous mettons en œuvre un projet qui est financé par l'Union européenne, intitulé la gestion des forêts de mangrove, et qui intervient dans le delta du Salome, en Casamassa, en Guinée-Bissau, jusqu'en Guinée-Conakry, jusqu'au Bénin. Et donc voilà, nous allons mettre en place des stratégies pour renforcer les communautés locales, afin qu'elles puissent elles-mêmes entreprendre des actions qui vont à l'endroit de la protection des écosystèmes de mangrove. Merci. 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 Merci.